Mesdames et messieurs, mes chers amis, Devant le monument aux morts de la ville de Cannes, petits et grands sont venus rendre un nouvel hommage à ceux qui ont défendu la France lors de la Première Guerre mondiale. David Lysnard, le maire de la ville, rappelle avec émotion cet épisode tragique. Il y a 97 ans, presque un siècle, la Première Guerre mondiale s'achevait sur un bilan terrifiant. Près de 9 millions de morts. Après un peu plus de 10 minutes de discours devant près de 200 personnes, comme une marque de respect, David Lysnard est allé serrer la main des nombreux représentants de l'armée présents sur place. Le 11 novembre, c'est l'une des plus grandes dates de notre histoire, en tout cas de notre histoire récente. C'est important parce qu'il n'y a pas de conscience de l'époque sans mémoire. Une fois qu'il y a un jour ferré, une fois qu'il y a une commémoration, c'est très dur de la succouder, parce que vous heurtez des sensibilités. Le 11 novembre, la question ne se pose pas, c'est une grande, grande date. La 14-18 a marqué un vrai virage dans l'histoire de la France, de l'Europe, de l'Occident et du monde. Sur les visages, même après 97 ans, l'émotion est palpable. Anciennes et nouvelles générations se sont rassemblées pour commémorer tous ensemble ce nouvel anniversaire de l'armistice. L'ancien maire de la ville a lui aussi fait le déplacement. Il y a eu tellement de morts, tellement de... Bon, c'est là où, je crois, le monde a basculé, basculé dans une autre façon de vivre. Et aujourd'hui, tous ces gens-là avaient des devoirs, avaient, si vous voulez, la confiance en la France, en la nation. La cérémonie touche à sa fin. Les drapeaux se retirent sur une note de musique, venu rappeler que cet armistice célébrant-ci une belle victoire. Repos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...